bonjour chers amis moi c'est madame larry cléopâtre je suis directrice de l'école primaire public gilano a de porte nouveau institutrice titulé de la classe de cm2 chers amis notre rendez vous de ce matin vous permettra de mieux réviser les leçons déjà apprises en classe et de mieux s'appliquer à la maison nous allons faire des révisions dans quelques notions de mathématiques nous allons commencer par la notion prendre une fraction d'un nombre mais avant de commencer il nous faut apprêter notre matériel alors vous allez apprêter le matériel suivant feuilles bic ou crayon règles gomme si possible j'espère que chacun a apprêté son matériel et que nous pouvons commencer on est prêt c'est bien nous allons commencer par un petit rappel puisque c'est des leçons déjà appris en classe et que c'est la révision que nous voulons faire alors cher ami dis moi ce que tu sais d'une fraction tu as quelques secondes de réflexion oui la réponse une fraction c'est une partie ou une portion d'une quantité donnée c'est bien pour moi une fraction à un numérateur et un dénominateur très bien la deuxième question dis moi comment prendre une fraction d'un nombre tu as quelques secondes oui vas-y donne moi la réponse pour prendre une fraction d'un nombre je divise le nombre par le dénominateur et ensuite je multiplie le résultat obtenu par le numérateur de la fraction c'est bien pour moi prendre une fraction d'un nombre c'est multiplier le nombre par le numérateur d'abord et diviser ensuite le résultat par le dénominateur c'est bien aussi dans l'un ou l'autre des deux cas tu as trouvé bravo c'est bien à présent tu vas suivre attentivement une situation problème porte moi une écoute attentive je vais te soumettre à une situation nous allons nous soumettre à une situation problème pour savoir comment prendre une fraction d'un nombre tu es prêt ça peut aller alors écoute la situation problème Asiba a 20 ans l'âge de son jeune frère représente les deux cinquièmes de son âge détermine l'âge de son jeune frère je reprends Asiba a 20 ans l'âge de son jeune frère l'âge de son jeune frère l'âge de son jeune frère l'âge de son âge détermine l'âge du jeune frère c'est bien qu'est ce que nous avons fait d'abord qu'est ce que tu dois faire d'abord la première des choses tu dois chercher à reformuler la situation problème en tes propres thèmes afin de mieux la comprendre donc tu vas reformuler la situation problème en tes propres thèmes pour mieux la comprendre je te donne une minute tu vas lire et mieux la comprendre lire prononce bien et lire bien les mots pour mieux la comprendre c'est fait d'accord tu vas répondre dis moi ce que toi tu as compris de cette situation problème de cette situation problème j'ai compris que Asiba a 20 ans son petit frère l'âge de son petit frère représente deux cinquièmes de l'âge de Asiba on me demande de trouver l'âge du jeune frère c'est bien très bien maintenant tu vas chercher à connaître les données et les inconnues tu vas chercher à connaître les données et les inconnues l'activité m'a dit que Asiba a 20 ans donc la première donnée que tu as c'est 20 ans c'est bien la deuxième donnée c'est deux cinquièmes la fraction deux cinquièmes qui représente l'âge du jeune frère et comme inconnu qu'est-ce qu'on te demande en inconnu on me demande de trouver l'âge du jeune frère c'est bien nous allons évoluer l'activité nous a dit que l'âge du jeune frère représente une fraction de deux cinquièmes de l'âge de la grande soeur la grande soeur c'est bien sûr Asiba si la fraction que représente l'âge du jeune frère est deux cinquièmes ça veut dire que tu peux trouver la fraction que représente l'âge de Asiba deux cinquièmes nous l'avons déjà appris en classe ça veut dire que l'âge de Asiba a été divisé en cinq parties égales et deux parties représentent l'âge de son frère s'il en est ici ça veut dire que l'âge de Asiba représente une fraction de cinq cinquièmes n'est-ce pas ? ça veut dire un total de cinq parties c'est bien si nous connaissons le total des parties que forme l'âge de Asiba nous pouvons bien chercher ce que représente une partie l'exercice nous a dit que Asiba a vingt ans et nous avons trouvé tout à l'heure la fraction que représente l'âge de Asiba c'est six cinquième nous allons alors diviser les vingt ans de Asiba par six pour trouver une partie donc notre opération sera vingt ans divisé par cinq ce qui nous donne quatre ça nous donne quatre ans ça veut dire qu'une partie de l'âge de Asiba est quatre ans nous revenons toujours à notre activité à nos données nous ne devons pas nous éloigner de nos données la situation problème nous a dit que le jeune frère la fraction que représente l'âge du jeune frère est deux cinquièmes donc ça veut dire deux parties représentent l'âge du jeune frère on est d'accord ? si deux parties représentent l'âge du jeune frère alors nous avons fait quatre ans multiplié par deux ou encore deux fois quatre pour trouver l'âge du jeune frère donc ça quatre ans multiplié par deux nous donne huit ans nous pouvons maintenant répondre que l'âge du jeune frère est égal à huit ans ensemble nous l'avons fait vous avez tous suivi le processus n'est-ce pas ? c'est bien nous allons reprendre pas à pas comment nous sommes venus à cette réponse comment on en est arrivé à la réponse nous avons lu notre situation problème nous l'avons reformulé en notre manière nous avons cherché les données et les inconnus ensuite nous avons dit comment prendre une fraction d'un nombre et pour prendre cette fraction du nombre avec la situation problème qui nous a été donnée nous avons fait vingt ans nous avons pris les vingt ans que nous avons divisé d'abord par cinq pour trouver une partie donc nous avons divisé vingt ans par cinq pour trouver une partie ce qui nous a donné quatre comme réponse les quatre ans que nous avons eu en réponse nous l'avons multiplié par deux pour avoir huit ans je rappelle que vingt ans divisé par six six est le dénominateur de notre de nos deux fractions le dénominateur commun à nos deux fractions et deux le numérateur de la fraction représentant l'âge du jeune frère donc pour prendre une fraction d'un nombre nous avons d'abord divisé le nombre par le dénominateur de la fraction pour obtenir une part ensuite nous avons multiplié le résultat par le numérateur de la fraction pour trouver le nombre que représente cette fraction donc notre règle pour prendre une fraction d'un nombre je divise le nombre par le numérateur pardon pour prendre une fraction d'un nombre je divise le nombre par le dénominateur de la fraction ensuite je multiplie le résultat obtenu par le numérateur tu es étonné n'est-ce pas ? oui dis moi ce que toi tu veux dire dis moi ce que toi tu sais oui c'est exact pour encore prendre une fraction d'un nombre je peux d'abord multiplier le nombre par le numérateur ensuite diviser le résultat obtenu par le dénominateur ici nous sommes dans un lien entre la multiplication et la division donc je peux commencer par une opération et terminer par l'autre donc prendre une fraction d'un nombre je peux d'abord diviser le nombre par le dénominateur de la fraction ensuite multiplier le résultat obtenu par le numérateur de la fraction ou encore je multiplie le nombre d'abord par le numérateur de la fraction ensuite je divise le résultat obtenu par le dénominateur c'est bien j'espère que tu as bien saisi tu m'as bien écouté ensemble nous avons dit on a démontré comment prendre une fraction d'un nombre à présent je vais te soumettre à une autre situation problème pour vraiment savoir que tu as compris comment prendre une fraction d'un nombre tu vas faire tout à l'heure tu vas résoudre une situation problème pour nous dire comment prendre une fraction d'un nombre écoute attentivement la situation complète une écoute attentive situation complète pour fêter son anniversaire Paul amène 48 bonbons à l'école il donne les 3 huitièmes des bonbons à sa maîtresse et partage le reste à ses camarades on te demande de trouver le nombre de bonbons reçus par la maîtresse je reprends on te demande de trouver le nombre de bonbons reçus par la maîtresse c'est à ton tour de travailler seul maintenant ça y est tu as 6 minutes pour résoudre la situation problème nous allons commencer prends ta feuille prends ton stylo ou ton crayon et ensuite tu vas trouver le nombre de bonbons que la maîtresse a reçu ça y est au travail rappelle toi tout le processus que nous avons suivi dans la première situation problème n'oublie pas rappelle toi tout le processus que nous avons suivi pour savoir comment prendre une fraction d'un nombre la première la première tu dois lire attentivement d'abord la situation problème ensuite tu as lu il faut bien lire bien regarder les mots les lis correctement tu vas reformuler à présent c'est ce que nous nous sommes dit tu vas reformuler à présent la situation problème en tes propres thèmes c'est fait déjà tu l'as fait c'est bien à présent tu vas chercher les données et les inconnus qui se trouvent dans cette situation problème trouve les c'est bien tu les as trouvés ça peut aller ça y est maintenant tu peux prendre la fraction d'un nombre comment prendre une fraction d'un nombre nous l'avons aussi appris avec cette situation problème prends la fraction d'un nombre pour pouvoir trouver le nombre de bonbons reçus par la maîtresse fais le l'opération n'oublie pas le nombre je dois le multiplier par quoi et le diviser ensuite par quoi n'oublie pas ou le nombre je dois le diviser par quoi d'abord et ensuite le multiplier par quoi ne l'oublie pas c'est bien évolue c'est bien du courage attention ne fais pas des erreurs ne fais pas des erreurs vérifie ton opération sois sûr que les calculs que tu as opéré sont justes sois sûr que ce que tu as fait est juste il te reste quelques secondes j'espère que tu t'es bien appliqué c'est bien c'est bien encore quelques secondes encore quelques secondes et c'est terminé le temps qui t'es imparti est terminé dépose le bic ou ton crayon bien ensemble nous allons chercher à trouver la réponse pour que tu saches si tu as trouvé ou non on reprend qu'est-ce que nous avons dit d'abord je dois reformuler la situation problème à mes propres termes qu'est-ce que j'ai compris j'ai compris que Paul a 48 bonbons je sais aussi qu'il a donné les 3 huitièmes des bonbons à sa maîtresse et ensuite on me demande je sais aussi qu'il a partagé le reste des bonbons à ses camarades la situation problème me demande le nombre de bonbons que la maîtresse a reçu mes données j'ai d'abord 48 bonbons ensuite j'ai une fraction de 3 huitièmes qui représente les bonbons reçus par la maîtresse on me demande maintenant de trouver c'est bien sûr les connus de trouver le nombre de bonbons de bonbons reçus par la maîtresse c'est bien comment prendre une fraction d'un nombre nous avons dit pour prendre une fraction d'un nombre je divise le nombre par le dénominateur pour obtenir une part ensuite ce résultat je le multiplie par le numérateur donc je fais 48 divisé par 8 ce qui me donne 6 j'espère que tu as trouvé 6 ensuite 6 je divise les 6 je divise je multiplie les 6 par 3 pour trouver 18 bonbons ça veut dire 3 fois 6 égale à 18 ça veut dire que la maîtresse a reçu 18 bonbons tu as trouvé bravo c'est très bien et toi c'est pas grave tu vas reprendre posément la situation problème que nous venons de faire et tu verras tu vas suivre le processus et tu verras que tu trouveras aussi la réponse mais toi qui as trouvé la réponse tu ne vas pas dormir sur tes lauriers je te renvoie dans ton manuel de mathématiques précisément au dossier je te renvoie dans ton manuel de mathématiques précisément au dossier 1 SA 2 séance 1 va à la partie je fais le point tu vas trouver des exercices à faire pour toi qui as trouvé va à la partie consolidation tu trouveras des exercices qui portent sur prendre une fraction d'un nombre et toi qui n'as pas pu trouver la bonne réponse va dans ton manuel précisément à la partie je m'entraîne du dossier et de la SA de la séquence dont je t'ai parlé exerce toi plusieurs fois et tu verras vous allez tous trouver bien sûr vous allez tous trouver bravo du courage à vous du courage à vous on vient de terminer notre séance de révision qui porte sur prendre une fraction d'un nombre merci chers amis pour l'écoute attentive au revoir et à la prochaine bye bye au revoir 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 au revoir